Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la huitième clé du succès donnée par Napoléon Hill. Napoléon Hill a donné 17 clés qu'il faut avoir sur votre trousseau de clés pour ouvrir n'importe quel porteur de succès dans votre vie. Aujourd'hui, on va parler de la huitième clé qui est l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est une source d'énergie inépuisable. Donc, si vous êtes enthousiaste avec l'enthousiasme ou l'enthousiasme tout simplement vous permet d'avoir des idées et une imagination très intense. Cela vous permet d'avoir un ton de voix agréable et convaincant parce que si vous êtes enthousiaste, vous faites tout avec passion. Cela permet de réduire la sensation de corvée, c'est-à-dire les travaux que vous faites. Si vous êtes enthousiaste dedans, vous allez faire avec beaucoup d'amour et vous allez même oublier que c'est un travail qui est un peu fatigué. Donc, avoir une personnalité plus attractive, cela vous permet également d'avoir une personnalité très attractive, très attirante. Donc, maintenant, cela vous permet de gagner en confiance, en confiance en vous. Donc, de renforcer votre santé globale parce que c'est lui qui est joyeux, c'est lui qui est enthousiaste. Donc, les gens qui sont vraiment enthousiastes tombent très rarement malades par rapport aux gens qui sont tout le temps découragés. Voilà, cela vous permet aussi de construire des initiatives personnelles, de dépasser la pratique facilement et partager cet enthousiasme avec les autres. Parce que si vous êtes enthousiaste, c'est contagieux. Les gens qui sont autour de vous, comme on a dit tout à l'heure, cela résume tout. Donc, si vous êtes quelqu'un de très enthousiaste, vous allez même attirer les autres dans votre vie, les personnes positives dans votre vie. Voilà, donc, aujourd'hui, c'était l'enthousiasme. C'est pour quelqu'un qui est vraiment enthousiaste, il peut travailler 10 heures d'affilée sans sentir même qu'il est en train de travailler. Voilà, donc, pour contrôler votre enthousiasme, par exemple, vous pouvez faire des tâches souvent, si vous commencez à vous décourager, vous pouvez faire des tâches qui vous donnent de l'enthousiasme. Une fois que vous avez retrouvé d'enthousiasme, vous revenez maintenant sur les tâches obligatoires, sur les tâches que vous devez faire, qui vous procure moins de bonheur, moins d'enthousiasme en quelque sorte. Donc, merci beaucoup. On se dit très prochainement dans la nouvelle vidéo, dans une autre vidéo dans laquelle on va parler d'une autre clé de succès. parce qu'il y en a 17, on va faire jusqu'à les 17. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la poste de notification et on se dit très prochainement.